Non mais que je t'explique, en fait j'étais en train de revenir dans le flammeur, on a fait flammeur, et en fait je voulais mettre un petit chat, je me suis dit, bah tiens, on va tester chat ! Salut mes paillettes, mais oui, on va tester chat ! Vous vous souvenez de ce bloc de papier qu'on a eu à Action ? On a un côté aquamarcaire et un côté aquamarcaire, pardon, on a un côté feutre à alcool, marqueur alcool. Alcool marqueur, enfin bref, feutre à alcool et aquarelle, c'est ça le truc. Alors je me suis dit, bah je vais faire mes petits chats, vous allez voir mes petits chats, et du coup, je vais tester en même temps, je vais tester ce papier. Donc on va le tester, et donc je vous emmène avec moi, on va le tester, et on verra. Bon, alors, effectivement, je vais tester ces papiers-là, parce que, alors, vous allez voir un tout petit bout de mon appui-planeur, un tout petit bout. J'ai envie de faire ces petits chats-là, que j'ai mis, donc là, j'en ai mis un ici, je crois qu'il y en a un autre. Là ! Et je vais les refaire, donc vous voyez, je les avais faits avec des feux de caméléon, donc on va voir ça, on va tester le papier, voir si tout est OK. Et donc, voilà, alors je vous entends déjà. Oui, bientôt, je vous montrerai mes appui-planeurs. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Pareil, c'est quelque chose dont j'ai du, enfin, je n'ai pas du mal, mais j'essaie de préparer, parce que, si vous voulez, je, comment dire, c'est du très personnel, mes appui-planeurs. Enfin, je n'en ai pas 36 000 non plus, enfin, j'en ai plein, mais je ne les utilise pas tous en même temps. Après, j'en ai un, c'est un agenda, mais franchement, je ne mets pas des stickers, ça tout va dedans. C'est vraiment un agenda et c'est vraiment pour, voilà, pour m'organiser. Bref, ce n'est pas le sujet, on va tester ça. On va tester ça. Alors, voilà, la planche de tampon, c'est celle-ci. Donc, je vais juste faire mon petit caticorn, là, mon chat à licorne, que j'aime beaucoup. Je vais peut-être faire celui-là aussi. Non, 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 je vais juste faire le chat, voilà, comme j'ai prévu. Donc, je vais prendre, alors, je vais m'asseoir, ce serait bien aussi, parce qu'à chaque fois, je... Donc, à quoi, voilà, on va faire d'abord le côté alcool. Je verrai si je fais le côté aquarelle, si la vidéo n'est pas trop longue. Ou je le ferai dans une vidéo. Enfin, je séparer les deux éventuellement, mais non, ce serait bien que je fasse tout en même temps. Alors, je vais arrêter de parler, hein, je vais m'y mettre. Ça, c'était les tests des feutres à peinture. Alors, vous voyez, c'est un petit peu... Déjà, ça a trop... Ouais, c'est bizarre. Parce que le papier est assez épais, quand même. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre mon petit chat. Et pour les feutres à alcool, il faut la memento, il me semble. Feutres à alcool, memento, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, cette planche de tampon, c'est My Favorite Things. Et voilà. Je ne sais pas où je l'ai eue, par contre, ne me demandez pas. Parce que ça fait un petit moment. Alors, je vais voir s'il rentre dans mon petit chat. Oui, ça a l'air d'aller. Ça rentre parfaitement. Alors, memento. Voilà. Pour les feutres à alcool, il est conseillé d'utiliser la memento. Alors, je vais... Ouais, on va y aller, quoi, tout de suite. On va pas se... Alors, par contre... Je suis sur le bon côté. Vous voyez, mais il met de l'encre, même au milieu, en fait. Donc, ça n'empêchera pas de tamponner correctement, je pense pas. Bah, j'espère, hein, parce que... Donc, pour l'instant, je vais juste tamponner. Il n'y a rien de... Alors, je vais en faire quelques-uns pour en avoir d'avance. Ouais, nickel. Bon, bah, c'est parfait. Donc, je vais en faire quelques-uns, comme je vous ai dit. Donc, voilà. J'ai fait mes petits tamponnages. J'en ai fait quelques-uns. Ça devrait aller pour un moment. Je verrai plus tard. Alors, pour colorier, donc, les feutres caméléons, ce sont des feutres à alcool. C'est la même chose. Je pense que ce n'est pas que pour les twin markers de chez Action. C'est pour les feutres à alcool en général. Enfin, j'en suis même sûre. Enfin, excusez-moi, j'ai bougé le truc. Alors là, c'est les caméléons. J'en ai quelques-uns. Je ne les ai pas tous. Il en existe encore beaucoup d'autres, je crois. Mais moi, avec ceux-là, ça me suffit amplement. Donc, cette pochette, c'est une pochette de chez Graphigro que j'avais achetée à l'époque quand je faisais des cours de dessin, enfin, à l'école, enfin, au lycée, je faisais option de dessin, tout simplement. Bref, je vais prendre mes couleurs et je vous retrouve juste, je choisis les couleurs que je vais utiliser et j'arrive. Voilà, j'ai choisi ces couleurs-là. Je vais commencer par le rose. Après, on va tester surtout le papier. Je vais en faire un avec vous. Je ferai les autres hors caméra et je vous montrerai le résultat. Je pense que c'est plus simple. Après, je pense que ça peut être sympa de vous montrer un petit peu comment on utilise les caméléons. Donc, en fait, les caméléons, simplement, ce sont des feutres à alcool. Ils ont donc une pointe pinceau ici, une pointe pinceau, une pointe plus feutre, une pointe classique, on va dire. Et là, en fait, on a un blender. Le blender, je vais venir le mettre sur la pointe pinceau, puisque c'est celle que je vais utiliser. Et vous voyez, les deux pointes se touchent. Et là, on est en train de verser du blender sur la couleur, pour faire justement cet effet dégradé. Après, moi, je le fais vraiment au pif. C'est assez aléatoire. Donc, il faut laisser le feutre debout comme ça pour que l'encre puisse couler, enfin, puisse se verser. Je le laisse quelques secondes. En fait, il faut le laisser plus ou moins longtemps en fonction de l'effet que vous voulez faire. Là, je vous avouerai que j'en sais rien. Je vais le faire au pif. Bref, en général, ça marche très bien. Donc, je vais maintenant l'enlever. Ouais, ça devrait suffire. Je le remets à sa place. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ ? Ouais, ça va. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire ma petite colorisation. Enfin, je n'appellerai pas ça de la colorisation, vraiment. Bon, alors, ce n'est pas grave si je dépasse, puisque je vais, comment dire, découper. Et là, vous voyez, sans l'enlever le feutre, je fais mon petit, comme ça. Si je lève le feutre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but non plus de, mais on a le dégradé qui se, voilà. Et on a, comme vous pouvez le constater, une colorisation très simple. Pour la petite queue, je vais me remettre du blender. Par contre, ça ne va pas le faire si j'enlève le... Et ouais, je vais remettre du blender. Et donc, on va y aller. Bon, là, il est plus foncé, par contre. C'est un peu normal, je n'ai pas mis de blender. Non, mais je vous jure, je fais n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce que, voilà, c'est comme ça. Ah, je me suis trompée. Ah là là. Vous avez compris le principe. Et apparemment, le papier, il est très bien. Il n'est pas mal du tout. Alors, je vais quand même en faire un autre. Une autre couleur, tant qu'à faire. Pour... Bah, histoire de quoi. Histoire de faire quelque chose avec vous. Donc là, j'ai remis du blender. Bon, le dégradé, voilà. Je vais... Donc alors, si je veux retrouver de la couleur, bah, je suis que je... Que je fasse mon... Voilà. Et là, je vais avoir plus de couleur. Voilà. Alors, je vais changer de couleur. Lequel on fait. Je vais faire lequel. Moi, j'ai envie de faire le lagoon. Le lagoon. Il est joli, ce bleu-vert. Il est joli. Alors, je remets donc... Je prends ma pointe pinceau. Et je prends mon blender. Que je vais laisser couler dessus. Et puis après, bah, je vais faire mon. Vous avez compris le truc. En tout cas, le papier, il est pas mal. J'avoue, il est pas mal. Ça va. Ça peut le faire, ouais. Il est pas... Il est pas tout lisse. Mais il est quand même un petit peu lisse. On va dire. Normalement, c'est du papier DCP, je crois, que je prends. Tout lisse, vraiment brillant. Enfin, super agréable, d'ailleurs, à travailler. Et alors, ça devrait être bon. Je fais un essai. Ouais, nickel. Donc, je vais faire... Alors, je fais d'abord les oreilles. Voilà. Et après, bah, j'y vais, tout simplement. Alors, après, je suis pas une pro de tout ça. Hein. S'il y a des pros qui passent pour me... Faire des remarques, je ne suis pas une pro, hein. Je cherche même pas à... Voilà. C'est juste ma façon de faire et ça me va très bien. Franchement, ça me convient, mais parfaitement. Parce que l'effet voulu est escompté. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Vous voyez le dégradé ? Il est très subtil, mais il est là. Ah ouais, ouais. Là, je vais faire ça et... Et je vais remettre du blender. Mais moi, j'adore ces feutres. Vraiment, pour moi, c'est le... Voilà. Faire un dégradé avec ça, c'est nickel. C'est super. Je les avais acheté à version scrap en 2019, du coup. Puisque 2020, on n'a pas eu de version scrap. Et non, franchement, je ne regrette pas cet achat. D'ailleurs, j'avais acheté ça avec une copine, Coralie. Une copine, enfin, une copine, une paillette que j'avais rencontrée là-bas. Et moi, je ne sais pas toi qu'on va lire. Mais moi, j'en suis ravie de ces feutres. Je suis ravie, ravie. Alors, vous savez quoi ? J'ai envie de faire une autre couleur avec vous. On va faire le violet, tiens. On va faire le violet. Allez. On le fait ? Allez, on le fait. Ben oui, on va le faire. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, il faut faire attention parce que voilà, on a deux... Donc là, je vais mettre la dose de blender parce qu'il est assez foncé, ce violet. Mais ouais, je le trouve super mignon. Puis après, la corne, je vais la faire en doré, peut-être avec du Posca. Je crois que c'est du Posca que j'utilise. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est avec du Posca que je le fais. Je le vois où il y a mon Posca en attendant. Mon Posca doré. Il faut que je prenne le fin. Et comme par hasard, je ne vais pas le trouver tout de suite. Je vais le chercher après. Ça, ce n'est pas bien grave. Si je ne laisse pas debout, ça ne va pas le faire non plus. Non, mais je vous jure. Je crois qu'il est là. Il est là. Il a le Posca doré. À mine très fine. Une pointe très fine. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Alors, on va le faire. Alors, est-ce que vous êtes... Ouais, vous êtes là. Vous êtes là. Encore une fois, je vous dis, ce n'est pas grave si je dépasse puisque je vais découper après, mon petit chat. Ah ouais, c'est bien de rester... Ouais, il est déjà très foncé, là. J'aurais dû mettre plus de blender. Bon, ce n'est pas grave. Je suis un peu déçue. Je n'ai pas mis assez de blender. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je vais le refaire bien plus clair parce que là, c'est super foncé en fait. Je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Celui-là, il est loupé pour moi. Bon, je vais le refaire. Je vais remettre plein de... La dose de blender, je vais le refaire et je vous montre le résultat. On va faire ça comme ça. Ok, j'arrive. Bon, j'ai fait tout ça. Alors, par contre, j'en ai fait d'autres avec d'autres couleurs. Mais mes trois couleurs favorites sont vraiment celles que je faisais dès le départ. C'est-à-dire celle-ci. Celle-ci, le rose un peu poudré. Et celui-ci, le nude. Le mauve, là, il est raté, complètement loupé. Donc, je le laisse tomber. Vous voyez, j'ai fait ceux-là. Et j'en ai fait... Alors, j'en ai fait des verts, mais je n'aime pas du tout, là. Le turquoise. Je ne sais pas. Je verrai si je l'utilise ou pas. Celui-ci, je l'ai fait. Je ne l'aime pas. C'est un rose, certes, mais un rose beaucoup trop. Bon, je vais le garder. J'ai colorié la corne en doré. Ça veut dire que je vais le découper et que je vais le mettre dans mon planeur. Mais vous voyez, vraiment, ce que je préfère, ce sont ceux que je fais dès le départ. C'est une sorte de bleu gris, un nude un peu beige marron et ce rose un peu... Donc, en fait, je voulais vous parler du papier, mais je vous parle un peu de tout en même temps. Mais le papier, il est parfait. Il est parfait. Alors, juste pour information, la corne, je l'ai faite avec ce posca-là, couleur dorée. Et vous voyez, c'est une pointe très, très fine. Ce n'est pas les pointes en... Comment vous dire ? Comme d'habitude, celle-ci, c'est une pointe en plastique. Vous voyez ? Elle est très fine. Et ça permet de colorier des petits éléments. Vous voyez, là, je l'ai fait vraiment tout doucement et ça rend pas mal. Bon, maintenant, on va regarder l'autre côté. On va regarder l'autre côté du bloc. Je vais faire juste un tampon. On va juste le tester. C'est vraiment pour le tester. Alors, je vais reprendre mon chat, hein, tant qu'à faire. Il est là. Par contre, pour l'aquarelle, c'est la Versafine qui est conseillée. J'ai cette petite ici. Ça devrait le faire. Et je vais voir si je prends mes crayons aquarelles plutôt que mes... Je vais voir. Ouais, on va plutôt prendre les crayons, je pense. Bon, je vais en faire quelques-uns quand même. Je ne vais pas en faire qu'un seul. Histoire de pouvoir tester quelques aquarelles. Mais pareil, hein, je ne suis pas la pro du tout. Moi, je fais les choses, en fait, comme je le sens, vous voyez. L'aquarelle, j'aime beaucoup. Mais je n'ai aucune technique à vous conseiller, à vous transmettre parce que je n'en ai pas. Je le fais à ma façon. Après, je peux vous transmettre ma façon de faire. Mais en fait, il n'y a rien à transmettre parce que je le fais sans réfléchir. Sans réfléchir, non, ce n'est pas vrai. Mais je le fais sans technique. Je n'ai aucune formation là-dessus. Moi, je prends, je fais « one again », allez, vas-y. Et si ça ne marche pas, je recommence, en fait, tout simplement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de louper, hein. Ce n'est pas grave du tout, hein. C'est comme ça qu'on apprend, non ? Vous ne croyez pas ? Moi, je crois, ouais. Bon, finalement, je vais en faire pas mal des petits chachats. Par contre, dans le planeur, j'aurais préféré ceux en... Oh, quoique, ça peut être joli aussi, hein. Qu'est-ce que je fais des chichis, là ? Bon, déjà, ça tamponne pas mal. Bon, celui-ci, il est loupé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas en faire plus. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Je prépare les aquarelles et j'arrive. Alors, par contre, je vais l'enlever de la... Je vais l'enlever du truc. Pareil. Voilà. Donc, on m'avait dit, hein, m'a expliqué que même si l'habilleté jaune, après, avec la couleur, ça deviendrait... Ça ne se verrait plus. Enfin, bon, je fais confiance. De toute façon, ce n'est pas si gênant que ça. Je vais commencer par les crayons. Je vais utiliser les crayons nuvaux, là. Quelle couleur je vais prendre, par contre ? Je vais prendre un rose un peu... Un rose ou quoi ? Je ne vais pas prendre un rose, non. Je vais lui prendre un... Une sorte de nude aussi, voilà. Enfin, un rose nude. Celui-là, là. Mais du coup, c'est lequel ? Non. En fait, c'est à peu près le même que j'ai pris dans les... Alors, moi, je fais comme ça. Mais... C'est ma façon de faire. Ce n'est pas du tout... Enfin... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire comme ça, hein. D'accord ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais les contours, en fait. Je fais le contour. Mais grossièrement, parce que, vous voyez, je vais l'estomper. Donc, ce n'est pas bien grave. Je fais le contour. Oui. La corne, je pense que je ferai pareil. Je ferai... Là, je vais faire un petit peu le début, voilà, comme ça. Et ensuite, je prends de l'eau. Donc, ça, c'est un pinceau à réservoir. J'aime bien utiliser ça. Et là, j'estompe, tout simplement. Donc... Je ramène la couleur, en fait, à l'intérieur, par contre. Vous voyez, là, la couleur. Alors... C'est très... Vous voyez, c'est vraiment très léger, très... Mais j'aime bien faire comme ça. Après, je peux faire d'autres petits effets, éventuellement. On va faire. Justement, pour faire cet effet dégradé, peut-être. Je vais le faire différemment. Je vais mettre du foncé en bas. Enfin, du foncé. Je vais mettre de la couleur en bas. Est-ce que vous êtes bien ? Oui, toujours. Donc, je vais me mettre... Bon, je garde cette couleur. Et on fait après. Vous voyez, je la remonte. Et on va avoir cet effet dégradé. Qu'on avait avec les feutres à l'alcool. Sauf que là, c'est sous forme d'aquarelle. Alors, c'est pareil. C'est pas grave si je déborde, puisque je vais le couper. Là, comme ça, je préfère, d'ailleurs. C'est plus sympa. Là, celui-ci, bon, je l'ai fait rapidement. Et je trouve que la couleur, elle n'est pas assez... Mais là, là, c'est sympa. C'est sympa. Alors, je vais aller. Là, je vais encore estomper un petit peu. Voilà. Et les pâtes, la petite queue, aussi. Je vais faire ça. Je pense que ça devrait suffire. On va remonter. Voilà. Bon. Là, c'est nickel. En tout cas, au niveau de l'aquarelle, du crayon aquarelle, c'est parfait. Alors, je vais en utiliser un de la palette pour qu'on fasse un autre test. Et là, je vais prendre, je crois, le chocolat. Non. 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 Je vais prendre un bleu. Alors, il y a un outil qui va débarquer parce que forcément, il kiffe. Je vais prendre celui-ci. Et là, alors là, ce que je fais, par contre, vous voyez, quand c'est comme ça, je mets de la couleur. Tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Nuki. Nuki, 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 Nuki. Bon. On va essayer de... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je n'aime pas trop parce qu'on voit beaucoup les petites peluches du... Enfin, les petites pellicules du papier. Vous savez, les petites... Comme si, je ne sais pas. Bon. Après, ouais, pourquoi pas. Le papier n'est pas si mal. Je voudrais juste essayer en mouillant d'abord le papier. Donc, je vais mouiller mon papier. Là, je mets de l'eau dessus. Puis après, je vais apporter de la couleur. Alors, par contre, là, les trucs qui sont carrément... Ils sont carrément défaits. Alors là, je vais faire un truc avec deux couleurs. On va faire ça. Alors, je vais prendre du rose. Allez. Bon. Je fais ça. C'est vraiment pour tester. Donc, je vais mettre du rose ici, là. Je ne sais pas faire. Ne venez pas me... Je fais vraiment à ma façon. Ben, quand on mouille le papier, c'est un peu mieux, je trouve. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, cette histoire. Mais du coup, je vais mettre un truc plus foncé, là. Je vais mettre du... Comme ça. On va en mettre un petit peu par là. Et je vais fondre les deux. Bon. C'est pas mal. En fait, le papier, il tient bien. Et c'est mieux quand j'ai mouillé que le premier que j'ai pas mouillé. Vous voyez, celui-ci, je l'ai pas mouillé. Bon, ça va. Mais je trouve que la couleur est beaucoup plus... Ou alors, c'est la couleur qui est beaucoup plus, justement, qui est un peu plus pigmentée et qui fait que ça rend mieux. Mais l'effet... Alors, ouais, je ne sais pas. Il faut attendre que ça sèche. Bon, je vais attendre un petit peu que ça sèche pour vous dire si vraiment l'effet, il est là. Enfin, il est bien ou pas. Là, je vais mettre de l'aquarelle sans qu'il y ait de dessin ni rien. Juste comme ça pour voir. J'aime bien faire ça aussi. Pour les fonds, c'est sympa. Ouais, pourquoi pas. Bon, alors, je vais attendre que ça sèche. Et je reviens faire un petit bilan de tout ça. En attendant, voilà ce qu'on a. Bon, c'est pas le meilleur papier aquarelle qu'on peut trouver. Ça fait l'affaire quand même. Mais au niveau de la résistance à l'eau, je trouve qu'il est un peu fin. Vous voyez, là derrière, ça a tendance à être beaucoup... Bon, après, honnêtement, ça le fait. Ça fait l'affaire. Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Bon, je... Mon avis. Ce n'est que mon avis. Ouais, ça va. Bon, allez, on va être gentil. Non, ça va. Franchement, ça peut être... Ça peut le faire. Ça peut être sympa. Il n'est pas... Voilà. On est dans du action. Donc, on ne va pas exiger la meilleure qualité du monde. Mais pour du papier aquarelle, ça peut le faire. Ça peut faire l'affaire. Un peu comme les autres qu'on a eus, d'ailleurs, chez Action, tous les papiers qu'on a. Bon, je dirais qu'il est pas mal. Il est pas mal. Pour le prix et tout, franchement, c'est pas mal. Par contre, le papier alcool, il est nickel. Pour votre alcool, il est très bien. Il fait l'affaire aussi. On n'a pas l'effet satiné. Mais c'est pas si grave. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez un petit peu vu... Dans la vidéo, vous aurez pu voir un petit peu ce qu'il en est. En même temps, vous avez pu voir un bout de mon Happy Planner et les aquamarkers. Non, les... N'importe quoi. Les caméléons. Dans tout ça, hein, vous en avez montré des choses. Donc, cette vidéo, je vous la mettrai demain, mercredi. Je vais vous la mettre mercredi, bah oui, parce qu'on va faire 10 000 vidéos. Par jour. Je vais essayer de vous la poster demain, si j'y pense. Faut pas que j'oublie. Et voilà. Ouais. Je partais dans mes pensées. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, je... Bah, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous kiffe. Ça, c'est sûr. Et je vous dis à très vite. Je vais essayer de m'occuper du concours maintenant. Je crois qu'il est temps, là. Je sais, je vous le dis, je vous le rabâche, mais je vais le faire. Oui, oui. Allez, je vous souhaite une très belle journée, mes paillettes. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. With you, I can be sad with you.